j'étais une grande dessinatrice depuis toute petite c'était ma passion et du coup c'est vrai que aux alentours de mes 11 12 ans j'avais déjà eu un coup de coeur pour le tatouage grâce aux chanteurs de rock de l'époque que j'écoutais quand j'étais petite et tout donc j'avais des posters je voyais leur tatouage et tout ça et je me suis dit c'est cool parce que je pourrais aller allier ma passion du dessin et avec le côté un peu rebelle rock à l'époque il y avait déjà quand même internet avec les premiers réseaux sociaux et j'ai vu de nombreux tatoueurs ou aspirants tatoueurs qui publiaient leurs dessins leurs photos du coup j'ai rencontré sur un réseau social un jeune artiste aussi il y avait même un an de moins que moi on était mineurs tous les deux je me suis fait tatouer un de ces motifs et depuis ce jour là dans votre conseiller d'amitié qui était touché aussi je pense que que j'ai choisi un de ces motifs pour la vie quoi alors quand j'ai vu ce motif là mais ça m'a fait vibrer intensément et je savais pas pourquoi et après c'est vrai que si on veut chercher le sens derrière je me rappelle que je j'avais eu 18 ans il n'y avait pas si longtemps j'avais eu une rupture amoureuse donc tu vois j'étais quand même assez jeune ça m'avait bien travaillé ça m'avait fait souffrir quand même et je sais que voilà ça représente un parapluie quand même avec des fleurs donc c'est comme un parapluie qui protège une partie fragile tu vois une rose les pétales de rose c'est très très fragile c'est très délicat et du coup c'était assez plus un tatouage de prot un peu de protection et d'accueil de ma vulnérabilité et je me rappelle aussi que après l'avoir fait ce que j'avais bien aimé que c'était quand même mon deuxième tatouage à peine c'était le fait d'en prendre soin parce que j'étais tellement dans dans ma douleur et ma souffrance ma tristesse par rapport à cette rupture là que d'avoir un tatouage en cicatrisation dont il faut prendre soin et du coup passer de la crème laver pour pour nettoyer tous les jours et tout c'était une façon ritualisée de matin midi et soir de prendre soin de moi en fait je me suis quand même posé la question comment est ce que je pourrais intégrer un petit peu plus de la réunion dans les tatouages que je fais pour moi ça c'est venu comme une évidence mais juste parce que en fait je suis mon coeur en fait c'est vrai que voilà c'est pas un parti pris il n'y a pas eu toute une toute une pensée politique derrière ou autre mais voilà je sais que c'est une partie de moi c'est une partie moi qui me plaît c'est moi en tout cas ça me touche visuellement tout l'imaginaire malbarre hindouiste etc et voilà donc c'est c'est vrai que c'est une façon d'intégrer quand même une partie de la réunion dans mes tatouages et après bon voilà il n'y a pas que c'est pas que ornemental quand même pour moi je je respecte infiniment parce que moi même j'ai vagé je suis pas dans la religion à proprement parler mais quand même de temps en temps j'ai certaines pratiques ou de temps en temps effectivement je peux me référer à certains certains dieux à certains moments de ma vie et faire des petits les petites pratiques aussi à moi donc voilà c'est pour moi c'est logique c'est arrivé comme ça de manière fluide on va dire